Liv Maria deviendra libraire, ça on peut le dire, mais qui est-elle, Julia Carninon, lorsque s'ouvre ce roman ? C'est-elle qui elle est ? Qui c'est qui il est ? Quand le roman commence, elle est en train d'être conçue. Je pensais à Tristram Chendi en faisant ça un petit peu. Et Liv Maria, c'est l'histoire d'un bébé, c'est l'histoire d'une fille unique, c'est l'histoire d'une relation mère-fille, c'est l'histoire de plusieurs deuils, c'est l'histoire de ce secret, c'est l'histoire d'une fugitive, d'une voyageuse, d'une mère. Et toutes ces choses-là, toutes ces histoires-là, ce sont les histoires de Liv Maria. Et je voulais raconter, mais surtout je voulais m'interroger en l'écrivant sur toutes ces différentes identités qu'on endosse dans nos vies et comment est-ce qu'on fait pour les concilier, parce que je ne trouve pas ça très facile à faire. Être à la fois mère, être à la fois amante, être à la fois fugitive, être à la fois lectrice, créatrice, inventeur aussi de sa propre vie ? Être ce qu'on a été et ce qu'on est ensuite. Je crois que c'est un livre qui est né en partie de ma propre stupéfaction quand j'ai eu mon premier enfant, de ne pas être complètement remise à zéro. J'avais pensé que la maternité allait m'effacer complètement et que je renaîtrais sous une forme parfaitement maternelle. Et je me suis découverte, à ma grande surprise, toujours la même vieille identité. Et j'ai découvert que c'était moi qui devais élever les enfants. Ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement. Non, je n'étais pas du tout prête à ça. J'ai pensé à toutes les choses pas du tout maternelles que j'avais faites dans ma vie. Et je crois que du coup, j'ai commencé à m'interroger sur les vies secrètes des gens qui m'entouraient et faire un personnage comme ça. Sa mère est une héroïne de roman. Vous dites qu'elle est à la fois Jen Eyre, Molly Bloom et Anna Karenine. Ça fait un cocktail assez détonnant tout de même. Son père est Norvégien. Alors vous écrivez, il faut imaginer un Norvégien grand, un peu fort, mais il lit. Et il lit à voix haute à sa fille absolument tout. Et en particulier, Jack London, Samuel Beckett et Faulkner. Qu'est-ce qu'une enfant de 7 ou 8 ans peut retenir de Samuel Beckett et Faulkner ? Je n'ai pas mis ces livres-là par hasard. J'ai mis ces livres-là parce que le premier Jack London que j'ai lu, c'était L'amour de la vie, avec ce titre tellement merveilleux qu'on voudrait toujours le piquer. Et je me rappelle très bien lire ça dans un caddie chez Decathlon. Dans un caddie chez Decathlon. Oui, et donc je ne peux pas me rappeler l'âge que j'avais, mais si j'étais assise dans le caddie, j'ose espérer que je n'étais pas très grande. Et c'est un tout petit texte, mais c'est tellement émouvant et j'en parle beaucoup dans le livre. Donc pour moi, London, je n'ai pas compris tout de suite que ce n'était pas pour les enfants. Et Beckett, et c'est ce que je fais, mes livres ne sont pas du tout autobiographiques, mais pour le coup, ce que je fais arriver à Liv Maria, ça c'est... Moi, ce texte de Beckett que je cite dans le livre... C'est Murphy ? Oui, Murphy qui réfléchit à la meilleure façon de manger son goûter, dans quel ordre ordonner les biscuits qu'il mange. C'est un texte que j'ai lu dans l'autre journal, qui était ce merveilleux magazine que mes parents avaient. Moi, j'ai lu ça quand j'étais enfant, et sans doute parce qu'il était question de biscuits, je me suis dit, c'est pour moi ce texte, bien sûr que c'est pour moi. Et il m'a fallu des années pour accepter le fait que Beckett était Beckett. En fait, c'est incroyable, ce que vous dites, c'est abrogeons complètement les catégories. En réalité, Jack London, dont on nous fait croire qu'il est un auteur pour enfants, alors que c'est sans doute un des plus grands existentialistes, et Beckett, dont on nous dit qu'il faut être très formé et passer par l'université pour comprendre ce qu'il veut dire, non, c'est l'inverse, en réalité. On peut tout lire, et un enfant peut comprendre Beckett. Sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, à mon avis, c'est le lecteur qui décide. Si le lecteur a du plaisir, alors le livre est à lui. C'est aussi l'histoire d'un enfant qui grandit à l'ombre de ses parents morts, et on retrouve la question du deuil qui est au cœur du livre de Muriel Barberie. Qui doit porter le deuil à plusieurs reprises ? De quoi fait-on le deuil, en réalité ? Est-ce que vous le savez, après avoir écrit ce livre ? L'Yves-Maria, elle perd ses parents, et ce qu'elle perd en perdant ses parents, c'est qu'elle perd une partie de l'enfance, elle perd des gens qui se souviennent de son enfance. Je pense que c'est ça qui se passe avec le deuil, c'est qu'on perd d'autres gens qui se souviennent de la même chose que nous. Et faire le deuil de son enfance, d'une certaine façon, on est un peu obligé de le faire, même si on ne perd pas nos parents. Mais je me rappelle être une enfant qui détestait être un enfant, vouloir que ça passe plus vite, vouloir partir, vouloir conduire, vouloir être parfaitement libre. Et une fois qu'on en est sorti, parfois je dois admettre que je me dis que c'était quand même des bonnes années, passer à plat ventre à lire des bouquins, ce qui est plus difficile à faire. C'est Mabelle, c'est l'héroïne de votre roman, Julia Cardinot. Oui, j'ai beaucoup aimé Mabelle. Elle y ressemble beaucoup, oui. Oublier, ça aussi, ne pas oublier, c'est au cœur de votre livre, pas simplement ne pas oublier ses parents morts, ne pas oublier qui on est, ce que l'on croit être. Il y a une scène extraordinaire, page 94, quand elle rentre sur son île après un premier voyage à Berlin. Ne pas oublier son obsession, ni ses parents, ni son île, ni d'où elle vient. Et puis son oncle, un de ses oncles, un taiseux, lui dit juste ceci. Mais le contraire d'oublier, ce n'est pas se souvenir, c'est apprendre. Moi, je crois. J'étais allongée dans mon lit un soir pendant que j'écrivais et puis je réfléchissais à mon livre, pas très, très activement. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à ça. Et c'est une des choses merveilleuses, je trouve, avec l'exercice de la fiction. C'est qu'on apprend en lisant des livres, mais on apprend aussi en en écrivant. Et ça, je me suis dit, moi-même, ça m'a élevée tout d'un coup de penser ça. Je me pose beaucoup cette question de comment est-ce qu'on reste fidèle à soi-même et comment est-ce qu'on change en même temps et comment est-ce qu'on garde son passé avec soi. La vie qu'on a vécue, elle est précieuse, on a envie de la garder. C'est pour ça qu'on garde des photos, c'est pour ça. Et j'aime les grandes discussions où les gens commencent à raconter, discuter, le récit qu'on fait autour, les livres, c'est tous ces récits-là. Et puis c'était aussi l'envie d'être... Moi, j'ai envie, ce n'est pas toujours facile, mais j'ai envie d'être optimiste. Et Liv Maria, elle est à un moment difficile de sa vie. Et cette idée-là que le contraire d'oublier, ce n'est pas se souvenir, ce n'est pas rester dans cette passivité, ce serait apprendre. Ce serait le mouvement, honorer la mémoire, ce serait poursuivre sa vie, continuer à faire des choses. Et je pense que c'est peut-être encore plus vrai quand on vient de perdre ses parents de se dire qu'on va continuer à faire des choses, plutôt que s'immobiliser pour eux.